Musique Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende baillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie. De Gaulle, un monument, un monument de l'histoire contemporaine, incontestablement le personnage le plus important de l'histoire du XXe siècle français. Et en même temps, et je ne prétends pas évidemment en quelques minutes faire le tour de ce monument, mais vous dire uniquement ce qui me frappe et qui n'est pas toujours, au fond, mis en valeur, tant De Gaulle, c'est une statue qu'il a largement forgée, d'ailleurs lui-même, à travers ses mémoires de guerre et ses mémoires d'espoir, et qui, de proche en proche, de commémoration en commémoration, a fini par s'imposer comme une vérité d'évidence. Alors, au fond, pour moi, De Gaulle, c'est la preuve qu'un individu peut infléchir l'histoire à côté des forces profondes qui agissent, des forces structurelles qui agissent pour tous. Parce que, à mon sens, la carrière du général De Gaulle est marquée par deux actes éclatants et connus, mais qui n'auraient eu normalement, raisonnablement, aucune chance de se produire. Le premier, c'est ce coup de folie du 18 juin 1940, où, partant en Angleterre, c'est-à-dire se trouvant exilé alors que la France était vaincue et occupée, il affirme que la France n'est pas battue, qu'elle a perdu une bataille, mais pas la guerre, et que la guerre continue autour de lui, à Londres. Lui, c'est-à-dire, à l'époque, un personnage seul, que pratiquement personne n'a rejoint, auprès de qui il n'y a aucune personnalité d'envergure, qui compte pour vivre, pour s'exprimer, pour exister, sur l'appui des Anglais. Or, il dira par exemple à René Cassin, qui vient le rejoindre, dans ces circonstances d'extrême dénuement, « Nous sommes la France ». Il faut dire que cette tentative du général de Gaulle d'incarner la France sans aucun moyen à l'étranger, alors qu'elle est occupée, alors qu'elle a un gouvernement légal, même si on discute aujourd'hui de sa légitimité, est un acte de folie pure, et que, raisonnablement, il n'avait aucune chance de réussir. Or, à force d'énergie, de volonté, et en sachant aussi prendre le vent des événements pour les diriger vers où il en tend à aller, le général de Gaulle réussit son pari, et la France, de 1945, figure parmi les vainqueurs de la guerre, alors que c'est surtout sa défaite qui a frappé les contemporains, et va recevoir la reddition de l'Allemagne aux côtés des Anglais, des Américains, des Soviétiques, qui, évidemment, ont joué un rôle fondamental dans cette victoire, alors que celui de la France a été moral, si on peut dire. Alors, c'est le premier succès, et un succès incontestable, puisque la France de la Libération acclame le général de Gaulle. Le deuxième, c'est qu'il réussit, en 1958, à faire ce qui semblait impossible, c'est-à-dire à proposer à la République française, qui, depuis ses origines, se veut parlementaire, considère que le Parlement représentant de la souveraineté de la nation est l'organe central de tout régime républicain, d'imposer une constitution de type bonapartiste à cette République française, et de la faire admettre, puisque c'est celle sous laquelle nous vivons aujourd'hui. Et, par conséquent, aucune chance, là non plus, d'y parvenir. On sait que le de Gaulle, des années 1954, 1955, 1956, est considéré comme un retraité pour le reste de sa vie par la très grande majorité des Français. Les sondages le montrent. Et puis, ce coup d'éclat de la guerre d'Algérie, de cette émeute d'Alger, qui fait vaciller une quatrième république, à dire vrai, assez largement essoufflée, et là encore, de Gaulle prend le vent et dirige le navire dans la direction qu'il a souhaitée. Et, par conséquent, il va imposer à cette République française, un peu au forceps, il faut bien le dire, une constitution qui considère que le pouvoir exécutif est au centre même du régime politique français et que le rôle du Parlement est devenu un rôle annexe, une révolution copernicienne qu'il effectue et qui finit par s'imposer en France. On voit mal aujourd'hui, même si on évoque à l'occasion des réformes de la Constitution, un système politique qui ne conserve pas le pouvoir présidentiel au centre même des institutions. Par conséquent, un personnage à coup sûr fascinant, fascinant à la fois par ce qu'il a d'étrange, par ce qu'il a de prophétique. On sait qu'il déclare qu'il a lancé l'appel du 18 juin en raison d'un appel venu du fond de l'histoire, ce qu'il a fait comparé à Jeanne d'Arc, et pourtant la chimère est devenue avec lui réalité et il a fondé deux réalités essentielles que l'histoire a retenues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada